Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du mercredi 20 novembre 2024. Elle s'intitule « La Kabylie ne croit pas aux larmes ». Moi, je vous le dis et redis, il faut prendre plus au sérieux les stades. C'est la deuxième fois, en à peine une semaine, que des stades de foot ont rendu un verdict implacable. En France, pour le France-Israël, et chez nous, en Désédit, au stade Haït Ahmed de Tiziboussou. Dans la plaine Saint-Denis, le peuple de France a dit non au génocide sioniste en Palestine occupée et au Liban. Un référendum populaire qui a livré sa vérité. Israël mène une guerre d'extermination de populations civiles. Chez nous, en terre cabile d'Algérie, un stade parmi les plus beaux qu'il m'a été donné de voir, de mémoire de ma prime jeunesse de journaliste sportif. Et un peuple qui a accompli quelque chose qu'aucune propagande, fut-elle officielle ou de complaisance, n'aurait pu réaliser. Éteindre le MAC, faire taire les séparatistes, débrancher Frahat Mhenni, et avec lui, ses entreprises-mères, Fafa et Rabat, ainsi que les dames et messieurs Pipi, qui gèrent son placard à balai et à aisance bruxellois, où il se soulageait régulièrement des remontées de pastis et de 1664. Sous le saut à glace de la confidentialité, on me raconte que la soirée d'Algérie-Libéria et la troisième mi-temps ont été dures. Quand je dis dures, il faut comprendre, terribles. Comme un soir d'élection au QG d'un parti extrémiste qui se pensait éthyliquement arrivé, qui vit au final une déroute historique et cuve dans des odeurs rances d'alcool de contrebande, à lambiquer dans quelques laboratoires sales, une gueule de bois interminable. Tous les aspirines du monde et la totalité des perdièmes versés par Tel Aviv et sa province néo-féodale bousbirienne ne peuvent rien face à de telles gueules de bois. Là, nous sommes dans le top de la cuite, la cuite avec un grand C, comme dans Cousin, j'en reviens pas, et tout ça dans Tizi. Toujours au chapitre des confidences, dans le troquet, auquel je pense plus particulièrement, on m'a raconté qu'il y a eu des larmes. Elles ont coulé le long de Jouffélone. Ah, ces larmes ! Ces larmes, je les connais bien ! En parfaite similitude, elles évoquent pour moi d'autres débordements lacrimaux. Ceux d'extrémistes, frères de combat du Mac, les partisans de l'Algérie française. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils revoient leurs vieux clichés d'Algérie, lorsqu'ils tombent malencontreusement et surtout douloureusement sur un documentaire traitant de la Désédie, ils chialent de rue, les Robert, Monique et autres Boudaoud. Ils baignent dans une mer d'aigreurs et se lamentent en trémolos, grésillant comme une vieille jégène rouillée, de ce paradis perdu à jamais. Et c'est bien ce « à jamais » qu'il faut absolument retenir. Les « à jamais » bannis, ce n'est pas « te boum », ce n'est pas « chengriha », ce ne sont pas nos journaux à la solde de la jeune coloniale d'Alger et de l'ANEP qui le leur ont signifié. Abedan, c'est l'indomptable, rebelle et éternellement algérienne Kabyle, comme un renvoi cinglant, comme une fin de non-recevoir patente et criante de ses interminables et grandioses gradins. Plus de 50 000 personnes en tenant en cœur unis à Samen. C'est la Kabyle souveraine qui a apposé sur les fausses cartes d'identité et les passeports Galawich du MAC, un cachet avec cette seule mention en rouge sang. Pas en notre nom. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar en l'an de mousse 1664 continue. C'était Hakim Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Merci.